26e édition des vieilles charrues les roues sont interdites cette année au camping mais pas tous les roues on est quel jour aujourd'hui on est dimanche et qui s'est qu'on reçoit en conférence de presse paolo conte 26e édition des vieilles charrues nous sommes dimanche le quatrième et dernier jour du festival en compagnie de paolo conte bonjour alors vous parlez un petit peu français il faudra bien mettre le micro puisqu'il ya la scène qui est à côté pour pour bien pour bien s'entendre et loïc qui donc va faire la traduction italienne si besoin instantané en travaillant cette en travaillant cette conférence de presse j'ai pris un plaisir immense et en et j'ai eu aussi très peur parce que votre vie a été très 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 remplie il piacier est versant de y faire et l'interview et j'ai imprimé 200 300 pages de biographie et ça commençait en plus avec des éléments très lourd sur le fait que vous étiez caché pendant la seconde guerre mondiale dans la ferme de votre grand père c'est quand même une enfance quand des petits petits c'est un' invariant à particulère... il fatto de nascondre, d'essayer nascondre dans la ruralité? Non je trouve rien de particulier parce que tant d'artistes sont venus de la province, de la campagne. Non c'est que les grandes città te donnent quelque chose de plus, ils te donnent quelque chose de plus d'un point de vue organisatif, mais intellectuellement ne peuvent pas venir de la campagne. Il dit qu'en fait pour lui c'est pas si particulier, si étonnant de venir d'un milieu rural et que finalement, l'élite italienne est issue effectivement des grandes villes mais pas seulement et aussi de la campagne et pour lui ça lui semble plutôt normal voilà. Et alors j'ai noté deux trois détails rigolos. Je crois que lors de votre premier concert en 75-76 vous avez arrosé le premier rang. C'est ça? Alors... Nel 75-76, il primo concerto che hai fatto, lo sai quando con una bottiglia di coca fai così, splacci le persone che erano... C'est un anécdote. C'est vrai parce que j'avais dimenticé durant les cours une bottiglie d'acqua mineral vicino à un pianoforte. Après, quand j'ai entré dans la scène, il y a eu un calche à cette bottiglie qui s'est passée sur les premières filets. C'est le premier rapport à l'étranger, c'est ça ? Oui. Jusqu'à en devenir, alors ce n'est pas citoyen d'honneur, mais vous avez été en plus honoré par cette ville. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette ville ? Alors, je, quand j'ai reçu la requête de venir à faire des spectacles en France, à Paris, j'étais un peu embarrassé par la grandeur francese et, pour me donner le courage, je me souviens de une ancienne chanson de bambine que j'ai chanté ma j'ai chanté et que j'ai chanté «A cheval de maubilé » et alors, je l'ai raconté à certaines personnes qui avaient des bambines et toutes se la ricordavano bien, de tant ou de tanti ans. D'accord. Excusez-moi. La connaissiez-vous ? C'est-à cheval de maubilé. Et il dit qu'en fait, quand il a reçu les invitations pour aller chanter en France, à Paris, il a toujours eu cette image de grandeur de la France et même depuis tout petit, il a été un petit peu baigné, bagnante, la cultura francese et même avec des comptines d'enfants à cheval sur mon bidet que lui chantait sa grand-mère, il a toujours été baigné dans cette projection, cette imaginaire de la cultura francese grande, belle. Donc voilà, il a toujours été un affectif très particulier et voilà, une projection toujours... Et la France vous aime beaucoup. Est-ce que même, vous pouvez même jusqu'à vous imaginer franco-italien ? L'affaire que vous avez pour la France est-ce qu'on peut comparer à, comment dire, tu te sens un peu quasi franco-italien tellement que tu es attacquée à la France ? S'est-ce ou non ? Beh, je veux dire, étant je, un pays monté, je peux dire qu'on a des liaisons antiques entre nous et la France. Une liaisons est propre et aussi de l'esprit. Si, si, si. Voilà, le fait qu'il soit de la région du Piémont, donc la région de Turin, donc une région alpine, une région idéale. Et du coup, c'est des régions qui sont très proches de la France avec une histoire même antique très liée au royaume de France et donc, effectivement, il y a des liaisons même, voilà, pluriciculaires avec la France, donc un lien, voilà, même au niveau des racines, presque culturelles. Alors, j'avais noté aussi une citation que vous aviez dit un jour, assez amusante, je trouve, au piano, vous aviez l'impression que vous auriez plus su votre place au XIXe siècle. Vous avez quand même conscience de quoi ? D'un décalage ? Vous appartenez quand même aussi au siècle et vous avez vécu des choses incroyables. d'un décalage ? Une fois, vous avez dit que au piano fort tu as sentes plus du XIXe siècle que du XXIe siècle, parce que tu as sentes plus d'un secolo passé que dans le presente, au piano fort ? Tu as sentes plus classique ? Mais probablement j'ai dit que qui suona le piano fort est plus ligé encore au XIXe siècle, parce que là est nato le piano fort. Mais ce sont des butades, n'importe quoi. et en fait, il pense que s'il a pu dire ça, c'est parce qu'effectivement je pense que le piano est un instrument peut-être un peu plus classique et c'était dans ce sens-là où il l'a dit, où il se sent peut-être un peu près de l'instrument dans le siècle dans lequel il s'inscrit. Moi, j'ai toujours eu une passion en tant que journaliste pour l'histoire des chansons. Est-ce que vous pourriez nous raconter celle justement de Viacommey, comment elle s'est écrite, toute l'histoire qu'il y a autour de ce titre ? En pratique, comment elle s'est écrite la canzone Viacommey ? Quelle est l'histoire de cette canzone ? Comment elle s'est écrite dans son spiritu, dans la taue menthe ? Comment elle s'est écrite de la canzone ? Comme toutes les mues c'est é écrite la musique et puis les paroles. D'accord. Alors la musique et ensuite les paroles ? Mi est venu cette histoire est écrite et elle s'est écrite aussi à des couleurs et à ces fiori azzurri, le temps gris qui remonte au fur et à mesure de la musique. Voilà, « al filo de la musica » qu'est-ce qu'il s'vile ou pas. Vous avez touché beaucoup d'art, vous avez travaillé avec le cinéma, avec la bande dessinée, vous peignez aussi. Le seul média peut-être que vous avez moins testé c'était la télévision. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Vous avez essayé tous les types d'artes, la musique, la peinture, beaucoup de choses, le théâtre, je ne sais pas, mais la télévision reste un type d'art qui est resté un peu de part. Pourquoi ? Comment ça ? Parce que je n'ai pas le type de faire télévision. Je n'ai pas la face de télévision et non me piace. En gros, il dit qu'il n'a pas la gueule de l'emploi pour la télévision, ça ne lui plaît pas, ce n'est pas le type de médias qu'il affectionne particulièrement. Et alors, j'avais lu que, bien sûr, ceux qui vous suivent savent que vous avez été avocat, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il vous arrive de rêver la nuit d'affaires que vous inventez et vous essayez de les résoudre comme ça jusqu'au matin. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est... C'est un avocat, prima de la tua vie et si dit que a volte durant la nuit des sonnes penses encore des affaires du judicien. Si, c'est un avocat dans les nottes d'insonnes. Mais ce sont des souvenirs plus que d'autres de la technologie et de la juridique, mais non c'est la nostalgie pour l'ambiente des tribunaux, l'ambiente des avocats, l'ambiente de la vie de la profession. Comment est-ce que techniquement ? Je m'invente un cas et je cherche de résolverlo. D'accord. En fait, ce qu'il dit c'est que effectivement ça lui revient en tête des affaires la nuit mais c'est pas quelque chose qui le hante mais c'est plus des problèmes qui lui arrivent en tête et comment il pourrait les résoudre de manière technique sans que ça ait des conséquences sur sa vie mais plus comme un petit Rubik's Cube ça lui arrive en tête et il le manipule je pense dans sa tête sans qu'il y ait de conséquences particulières. Est-ce que peut-être il y a des questions dans la salle ? Non ? Que des timides ? Peut-être une dernière Vous peignez toujours je crois des femmes nues et des musiciens de jazz c'est ça ? Aussi des chevaux des camions des traiteurs des voitures pas des paysages parce que les paysages sont sacrés donc je peigne encore quelques fois mais il faut que j'attends que la main soit heureuse de faire des dessins ou de la peinture C'est une forme de méditation de pause pour vous la peinture nécessaire à la vie peut-être trépidante de la musique ? Non pas vraiment méditation disons c'est plus relax que la musique parce que la musique te laisse toujours exciter la peinture le dessin te laisse en pleine sérénité et bien en tout cas merci beaucoup merde pour votre concert comme on dit en français et puis merci d'être venu là pour nous expliquer tout ça merci 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 Paulo merci 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 Merci.